J'ai une question ou vous voulez que je raconte ma vie ? Raconte ta vie, elle est belle ! Elle est très belle cette vie au Lyon, c'est une vie qui commence par un dressage ordinaire comme j'en ai l'habitude si je puis dire et comme j'en ai plus l'habitude, j'avais fait des bons dressages et d'ailleurs j'étais en tête du dressage au championnat de France et c'est la même reprise donc par contre je suis tombé dans l'eau, ça arrive à tout le monde, j'ai nagé un peu donc j'arrivais ici en me disant au lieu de dressage bon ok ça va tout seul, travailler un petit peu le cross, refaire sauter dans l'eau et puis le cross est évidemment super et aujourd'hui un concours hippique où il a été très bondissant par rapport à l'année dernière où il était un peu plus ouvert c'est un cheval qui est grand donc il va mettre du temps à se construire mais non je suis tellement content, c'est un cheval évidemment je ne vous apprends rien que j'espère garder encore pendant 3 ans ça ne va pas être la chose la plus facile évidemment comme c'est un super cheval mais voilà aujourd'hui on tient bon et le cheval est exceptionnel il s'est beaucoup amélioré en fait cette année, bizarrement enfin bizarrement, c'est vraiment là sur les derniers mois au niveau cardiovasculaire, gainage, tout ça il est vraiment le cheval maintenant il faut encore un petit peu l'asseoir un petit peu plus mais ces grands chevaux un peu hyperlaxes comme ça il faut leur laisser vraiment du temps je pense qu'il sera à maturité encore un peu plus tard par rapport à un cheval avec un gabarit plus harmonieux, plus compact exactement donc non c'est super, je suis tellement content et le Lyon c'est toujours un événement incroyable l'année dernière c'était génial mais c'était à travers plutôt la télévision et les réseaux et cette année avec ce public extraordinaire j'ai vu qu'il a... moi je suis bon quand il y a du public j'arrête pas de le dire mais c'est là où je me révèle voilà donc venez au dressage comme ça j'arriverai à gagner il était déjà 10ème je crois l'année dernière dans les 6 ans meilleur père française encore il confirme sa régularité ? oui absolument et c'est voilà évidemment le point alors curieusement le point fort du cheval c'est le dressage donc là je passe à côté malheureusement ça peut arriver c'est une reprise qui est un peu qui prête à confusion pour certains chevaux pour beaucoup de chevaux parce qu'on a eu beaucoup de chevaux qui galopaient sur cet appui à gauche donc ça prête à confusion c'est plutôt une reprise des chevaux peut-être plus à maturité quand il y a autant de chevaux qui galopent après je vais pas critiquer c'est la même chose pour tout le monde puis il y en a qui arrivent très bien mais voilà moi j'ai pas réussi il est parti plusieurs fois au galop gentiment en plus on voit qu'il n'y a aucune inquiétude de sa part lui il pense que c'est un départ au galop et c'est tout puis il était sûr de lui en plus avant de lui changer la case j'ai attendu un moment mais bon après voilà il s'est remis ça sème un peu le doute dans la tête du jury évidemment mais derrière quel plaisir hier de ce cross incroyable même je lui ai mis un petit coup de cravache à l'épaule gentil en plus et tac avant de descendre la marche et il me part à fond dans le suivant sauf qu'il y en a aussi un troisième j'ai fait peur au public parce que j'ai failli sauter dans l'air non j'ai pas failli mais c'est vrai que j'ai vu des personnes s'écarter même je crois qu'il y a une jeune femme qui s'est même couché par terre donc après j'ai voilà j'ai fini ma volte et j'ai sauté enfin on a sauté l'obstacle j'ai fait une très bonne fin de tour et ce qui m'a fait aussi plaisir c'est ces 800 mètres minutes parce que c'est vrai que maintenant on a le droit au cardio fréquence mètre sur le parcours donc je l'avais et il fait une pointe à 800 mètres minutes pour finir donc c'est beau quoi et avant il avait pas ces vitesses là et évidemment en fin de tour c'est pas facile ça veut dire qu'il s'est vraiment gainé il a pris en condition et qu'il a extrêmement bien récupéré parce que l'année dernière franchement bon il avait fait un très bon parcours mais il était plus tendre pas encore abouti et il sautait un petit peu plus creux j'ai fait qu'une barre mais je le sentais plus derrière le mort comme ça et il fallait beaucoup travailler pour l'arrondir et là il a bien sauté il a super bien sauté enfin moi je me suis fait plaisir quand je suis sorti il était vraiment bondissant j'ai dans le triple il fait vraiment le j'ai rien à faire juste à le suivre et après je lui donne des petits des petits conseils voilà j'ai développé ça ces dernières années c'est de sur certains obstacles qui sont fautifs je lui donne une certaine intensité et il sait qu'il faut faire attention à cet obstacle c'est Patrick Caron qui m'a beaucoup aidé pour ces petits codes et tout ça et tout ce travail et c'est en train de payer et aussi je remercie évidemment le propriétaire enfin ma femme déjà qui est copropriétaire et Camille et Guy Bessa qui est aussi le copropriétaire donc on a une petite pépite on en a d'autres aussi en réserve on vient d'en acheter un nouveau là à l'instant la semaine dernière un 7 ans aussi donc on a beaucoup d'espoir dans ces chevaux là j'ai un autre cheval qui s'appelle Dream de Vièvre qui a 8 ans qui va arriver aussi dans les grosses et mon triton national médaillé de bronze qui va être en liste pour les championnats du monde l'année prochaine donc tout ça là je suis content de terminer la saison là dessus parce que franchement ça fait du bien avec le public, les amis ça relance un peu on a besoin de rester sur la dynamique de la médaille évidemment j'aurais préféré être sur le podium aujourd'hui il y a peu de chances bien sûr mais voilà au moins finir avec un double zéro avec un cheval qui montre des choses incroyables franchement la difficulté de ce cheval là ça sera jamais dedans donc c'est top je suis ravi merci à vous sachant qu'il est un peu tardif c'est lui qui va me le dire franchement cette année l'année dernière j'étais pas forcément pour aller au lion puis le cheval avait super bien couru la finale mais j'étais que 5 ou 6ème je crois donc normalement c'est que les 3 premiers finalement Thomas en avait 2 il les prend pas plus un mexicain qui est français mais il court au Mexique ici donc je me suis retrouvé dedans donc je dis bon bah qu'est ce qu'on fait on y va on y va pas discuter avec les propriétaires on a dit bon allez on y va je vais pas regretter et cette année le cheval était beaucoup plus près je trouve il a fait une belle évolution donc là j'avais aucun doute et l'année prochaine c'est lui qui me dira s'il va boquer l'eau sûrement enfin souvent c'est ce qu'on fait avec les 8 ans donc ça sera son cursus on va dire standard mais on veut pas griller on veut griller absolument aucune étape aujourd'hui il était apte à tout donc il a tout couru mais on veut pas griller d'étapes parce que là dans notre tête on va un petit peu plus loin et on vise les championnats d'Europe ici d'ailleurs non ? ah pas ici au Lyon pardon au pain je vais y arriver c'est l'émotion et puis les jardins de Versailles aussi et les jardins de Versailles voilà il y a un peu des passages comme ça et on voit ça de loin et le but c'est d'y aller par étapes moi j'ai jamais grillé les étapes donc c'est ce qui fait ma force aussi parfois de passer pour aller aux Jeux Olympiques et de passer au bon moment et voilà et continuer essayer de faire partie des incontournables de la suite on verra bien Inchallah non comme on dit Michalak comme on dit à Toulouse Merci Karim Merci Karim